Me voici au cœur d'une marée rouge, sous la chaleur étouffante d'un mois d'août louisianais. Des centaines d'hommes et de femmes, vêtus de robes rouges, parcourent la ville à petite foulée. C'est la Red Dress Run, une course organisée chaque année à la Nouvelle-Orléans, pour lever des fonds pour les plus démunis. Et c'est exactement l'image que j'avais de cette ville. De l'extravagance, de la solidarité et un sens de la fête sans égal. Voilà près de 30 ans que je parcours les cuisines de France, les miennes et celles des autres. Aujourd'hui, l'envie d'aller ailleurs sonne comme une évidence. Pour découvrir d'autres manières de cuisiner, de manger et derrière tout cela, de nouvelles cultures. Je suis en Louisiane, au sud-est des Etats-Unis. Sans doute le plus français des Etats-Américains. L'histoire de la Louisiane est marquée par l'influence des colons français, espagnols, des esclaves africains et des natifs américains. Sa cuisine est à l'image de ce melting pot, savoureuse, riche, festive et conviviale. Une cuisine également imprégnée par une géographie particulière et un climat souvent rude. C'est infesté de moustiques, ils te piquent à travers la chemise. La Louisiane ne ressemble à aucun autre Etat américain. Un territoire noyé par l'eau douce, une terre parfois aride, les vagues du Golfe du Mexique qui grignotent chaque jour un peu plus la côte. Ce sont tous ces éléments qui vont me servir de guide pour comprendre ce qui façonne cette culture culinaire aux multiples visages. Mon point de départ est évidemment la Nouvelle-Orléans, le cœur battant de la Louisiane. Une ville définitivement à part aux Etats-Unis. 300 ans d'échanges ont façonné cette ville. Au XVIIe siècle, la Nouvelle-Orléans est créée par des colons français qui lui donnent son nom en hommage au Duc d'Orléans. Ce territoire connaît ensuite une histoire mouvementée. Cédée à l'Espagne au XVIIIe siècle, car trop peu rentable, la Louisiane est de nouveau récupérée par la France au XIXe, puis revendue aux Etats-Unis par Napoléon pour une bouchée de pain. Des changements d'allégeance pour un mélange culturel unique. Marcher dans le quartier français et longer le Mississippi me ramène à l'Amérique que j'imaginais enfant, celle de Tom Sawyer et de Uncle Barry Finn. Mais derrière la carte postale, je n'oublie pas que la Nouvelle-Orléans est l'une des villes les plus pauvres des Etats-Unis. Et paradoxalement, l'une des plus généreuses et accueillantes. Un sandwich inventé ici il y a un siècle incarne à lui seul cet état d'esprit unique, le po-boy. C'est un sandwich qui a été créé ici, dans les années 1920. C'était la solution pour nourrir les grévistes du tramway. Ils étaient tous affamés pendant la grève, alors on leur a donné ce sandwich fait avec du pain, du pain français, et on disait, servons un autre de ces pauvres garçons. Et c'est comme ça que le po-boy est né. P-O-O-R-B-O-Y Et maintenant, c'est po-boy. Oui, enfin, on fait la contraction, po-boy, oui. Mais ça vient de là. Eh bien, je veux bien goûter le po-boy, avec les shrimp. Les crevettes sont très bonnes, les crevettes locales. Ah, d'accord, oui. Elles viennent de Louisiane, oui. Je veux bien ça. Vous voulez un sandwich aux crevettes ? Un sandwich po-boy ? Oui ? C'est parti. Allez, c'est bon. Je n'ai peut-être pas la bonne technique pour le manger, en fait. En vrai. Je ne pense pas. Mais c'est bon. Ce sandwich typique de la Nouvelle-Orléans n'est qu'un avant-goût de ce que je suis venu chercher ici. Ce qui m'intéresse, c'est l'arrière-pays, pour découvrir une Louisiane authentique et méconnue. Pour commencer, je veux m'aventurer dans l'un des paysages les plus fascinants de la Louisiane, le Bayou. Devant moi, des centaines d'hectares de jungle mystérieuse. Ici, les bras du Mississippi se ramifient à l'infini pour recouvrir près d'un tiers de la Louisiane. Bienvenue en Pays Cajun. C'est superbe. Très beau. Enfin, t'es ailleurs, quoi. C'est incroyable. C'est un calme, c'est d'un calme. M. Philippe, il y a un petit alligator. Ah oui, je le vois, là. C'est à peu près deux mètres. Il est balèche, celui-là, quand même. C'est assez grand. Ah ouais? Mais pas si grand que les autres. On a des trois mètres, ça va, c'est... Ah, il s'en va! C'est grand. À Lac-Martin, ils sont tout partout. Wow! Il était beau, celui-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle ici le Bayou. Ça, c'est un lac, mais ça ressemble à un Bayou, un marécage. Ah oui? C'était un forêt ici. Et c'était inondé pour faire une réserve de l'eau ici. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on appelle un Bayou? La définition d'un Bayou, c'est quoi exactement? On peut dire simplement que c'est une rivière. C'est une rivière, voilà. C'est ça. Et les Bayou, c'était comme un highway. C'était comme la rue. Oui, pour les Amérindiens et les Cajuns et les Africains et les Haïtiens, ils ont tout... Habité tout partout au bord des Bayou. Ils ont vu ça. Ils ont dit, ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre avec. Et c'est dur. C'est une dure manière de vivre, être fermier ou être chasseur, pêcheur, ou être chasseur, quelque chose comme ça. Le pays Cajuns doit son nom aux Acadiens, à l'origine Accajun. Ces paysans français venus coloniser le Canada. Violemment chassés par les Anglais au 18e siècle, ils rejoignent ces marécages hostiles du sud de la Louisiane. Seul territoire américain qui semble vouloir les tolérer. Dans leurs bagages, ils embarquent le français qui jamais ne les quittera. Dès lors, ce peuple d'anciens agriculteurs s'adapte. La pêche et la chasse deviennent pour eux centrales. Saï est l'un de leurs descendants. Il vit au cœur des marées d'Achafalaya, les plus grands marécages des Etats-Unis. C'est bien ? Je ne suis pas très patient, mais je crois que je pourrais rester longtemps jusqu'à ce que j'en attrape un. Parce que je suis très têtu. Oui, c'est la beauté de la pêche. Parfois, tu t'énerves, tu deviens dingue quand ça ne veut pas mordre et donc tu continues encore et encore. C'est presque une drogue. Tu te dis un lancé de plus. Encore un essai. Un essai de plus. Si tu laisses la ligne dans l'eau, même si tu dors, c'est quand même de la pêche. J'espère qu'on attrapera des grenouilles. Des grenouilles ? Oui, c'est mieux que le poisson. Je sais qu'il y a une grosse grenouille ici qu'on appelle le bullfrog. Le bullfrog ou le ouarron. Pourquoi ? C'est le chant des grenouilles, c'est ça ? Ok. Est-ce que les grenouilles prennent une place importante dans la cuisine en Louisiane ou dans la gastronomie ? Pour moi, oui. C'est considéré comme de la nourriture pour pauvres ou de la campagne. Je ne pense pas que tu trouverais des cuisses de grenouilles aussi souvent que ça à la Nouvelle-Orléans ou dans un grand restaurant. Et s'il y en a, c'est plutôt une curiosité comme la viande d'alligator. Mais le plus important, c'est de se rappeler que cuisiner des grenouilles, c'est une chose. Mais les attraper, c'est ça la tradition. Dans certaines régions, ils utilisent un filet ou un harpon. Ah, ok. Mais ici, tu sais... Avec la main, c'est mieux. Ah oui. D'accord, ok. D'accord, 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 ok, ok. On va essayer. On va essayer. Demain, nous sommes invités chez un ami de Saï qui nous a chargé d'apporter la viande. Mais pas n'importe laquelle. Nous voilà donc partis pour une chasse nocturne à la grenouille au cœur de l'Achafalaya. Dans la nuit noire, sous une chaleur accablante, en silence et sans aucun autre équipement que nos lampes torches. voici à quoi ressemble une chasse louisianaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les chaussures, c'est cher. C'est pas une réponse, là. Non. Pieds nus, on fait moins de bruit. L'odeur de la terre humide me rappelle des souvenirs de mon enfance, quand j'accompagnais mon père à la chasse à la grenouille dans les bois près de son restaurant. Nous partions aussi de nuit avec une simple torche. Grâce à Saï, je retrouve ce plaisir de la traque, toujours là, intacte. Tu vois les deux yeux ? Oui. Il y a deux grenouilles. Une qui nous regarde et l'autre sous l'arbre. Je vais voir plus loin, par là. Il y en a peut-être une qui sera accessible. Sinon, il va falloir nager. Pas de grenouilles. Pour le prochain spot, on va passer par ce chemin à travers champ. Il y a un peu de marche. Il n'y a pas d'eau, là. C'est sec, hein ? On est un peu tard dans la saison et ça a été très sec. Il ne reste plus beaucoup d'eau dans les champs. C'est infesté de moustiques. Il y a partout, putain. Il te pique à travers la chemise. Inferme. Là ? Ah oui, là. Une grenouille. On va éteindre les frontales. et tu vas braquer ta lampe dans ses yeux. D'accord. Hop là, ouais. Comme ça ? Bien, bien, bien. Superbe. C'est quand même très gros, hein ? Ça va, hein ? Gros, gros, hein ? Elle n'est pas énorme. Non ? Ah bon ? C'est une taille moyenne. C'est une taille moyenne. C'est une taille moyenne. Il y a plus gros encore ? Un peu plus gros, oui. Mais c'est bien, c'est bien. Ah ouais, déjà, il y a de quoi manger dessus, là. Il faut manger à deux, hein ? Les bonnes cuisses. Une bonne nuit, dans une bonne condition, combien tu peux en attraper ? Si t'es motivé, tu peux en attraper 50, même 100, si tu le veux vraiment. Non. Ouais, si tu veux y passer du temps, tu pourrais en attraper 100 en une nuit. Ah ouais ? Si tu es bon, et si tu sais t'y prendre. Tu es bon, toi ? Ouais. Ok. Attends, attends. La tête la première. Parce que si tu la mets comme ça, elle s'échappe. Ok. Yep. Hop. Comme ça ? Ah bien, bien. Ok. Elle essaie de grimper, tu vois, et de se frayer un chemin. C'est un chemin. La grenouille était pour les Acadiens une ressource abondante, accessible et vitale. A l'époque, peu de cultures poussaient dans ces marais. Aujourd'hui, il n'est bien sûr plus question de nécessité, mais de maintenir vivante cette culture cajun. Ne tends pas le bras. Attrape-la comme un serpent. Ouais, alors, il faut que je... Il faut... Comme ça, là. Tchac ! C'est ça ? Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Hop. Ouais. Jolie. Celle-là est assez petite. Tu l'as ? Ouais, ouais, ouais. J'ai, 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 j'ai. Elle est belle quand même, hein. C'est une belle bête, hein. Hop ! T'as vu ? Elle se défend. Elle se défend. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va dire qu'avec deux ce soir, ça va suffire. Hein ? Tiens. C'est déjà bien. De retour chez Sai, un bon plat réconfortant nous attend. Du riz, une simple sauce accommodée du cochon sauvage chassé la veille. Ce plat est à l'image de la cuisine Cajun. Ici, on fait simple et on puise dans ce qui nous entoure. J'espère que tu m'en voudras pas. J'ai fait simple, rien d'extraordinaire. Mais tu sais, je suis pas un chef. Mais c'est très bon, c'est très bon. On était douze enfants dans ma famille. J'ai onze frères et soeurs. Oh ! Et ma mère cuisinait pour nous tous. Oh oui. Heureusement, ma mère savait cuisiner. C'était vraiment bon. Elle savait y faire. Rien à voir avec ça. Et je ne sais pas comment elle s'y prenait. Ta mère était une cuisinière alors. Oui. Au quotidien, ta mère, elle devait faire à manger pour douze enfants. C'est beaucoup. Oui, plus ceux qui travaillaient à la ferme. Donc ça faisait combien de personnes en plus avec les farmers ? Peut-être dix de plus. Ah oui, dix en plus. Vingt-deux personnes tous les jours. Elle cuisinait beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle faisait à manger ? Beaucoup de riz en sauce, beaucoup de gombo. Et tu sais, des rôtis, des spaghettis. Elle faisait souvent simple. Des spaghettis, ça suffisait. Ah oui, ah oui. Oui, j'imagine. Malgré la chaleur et les dizaines de piqûres de moustiques, la nuit sera douce, bercée par le champ des grenouilles de l'Achafalaya. Avant de retrouver Sai et son ami Toby, je dois partir faire mon petit marché. Je souhaite acheter quelques ingrédients afin de leur préparer une petite surprise. Et puisque la liste des invités s'est allongée, nos deux grenouilles ne suffiront plus. Je dois en débusquer davantage. Cela ne devrait pas être trop difficile. Dans ce coin de la campagne lusianaise, on en trouve presque à tous les coins de rue. Bonjour. Bonjour. Je voudrais des cuisses de grenouilles. Oui, j'ai des cuisses de grenouilles. J'en prends huit. 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 Oui, elles sont belles. Trois, quatre, cinq, six. Sept. J'en ai sept. Sept. C'est bon ? C'est parfait. Et j'ai vu un… qu'est-ce que c'est ça comme… C'est un garpik. Celui-là est plutôt petit. Il y en a des beaucoup plus grands. Il y en a qui deviennent vraiment très grands. Il a des dents très pointues. C'est sûr que celui-là n'est pas très grand. On en pêche aussi de tout petits. On en trouve de toutes les tailles. Mais nous, on préfère en avoir des gros pour faire de bons steaks. Ça se vend bien. Laissez-moi vous montrer une photo. Voilà. Ça, c'est un très gros garpik. C'est la star du coin. C'est le roi des garpiks. Combien de kilos ? Environ 100. Peut-être 125 kilos, je pense. Ça ressemble à un crocodile. Une tête de crocodile et un corps de poisson. Comment on le cuisine ? On le fait frire. On fait tout frire. Tout ce qui bouge, ça passe à la friteuse. Cela fait 20 dollars et 17 cents. Merci. Merci. Je ne sais pas encore à quelle sauce ces cuisses de grenouilles vont être mangées. C'est Toby qui est chargé de les accommoder. Ce soir, c'est l'huile chef. Comment vous allez la préparer ? Tu assaisones et puis un peu de farine. Tu saupoudres avec un peu de farine. Et ensuite, on le met à frire avec des boudlards. Moi, je la fais différemment. La classique, en France, c'est pareil, passer dans la farine. On te met un peu de farine. Et tu fais cuire dans du beurre, beurre mousseux, avec de l'ail et du persil. Et un petit peu de jus de citron. Un petit peu de citron. C'est tout. C'est la première fois que j'entends dire que la grenouille est un classique. Une recette classique. En France, si. Toby organise aujourd'hui un événement typiquement cajun. Se réunir autour d'un repas convivial où chacun y met du sien. Une occasion parfaite pour réunir les voisins et amis, souvent éparpillés à travers la campagne. Quant à moi, je suis chargé du dessert. Je vais leur préparer l'une de mes recettes préférées. Rien de mieux qu'une bonne île flottante faite maison pour leur offrir un petit bout de France. Il faut s'y mettre. Plus de 30 personnes sont attendues ce soir. Qu'est-ce que tu fais là ? Un pâté de tête de cochon. D'accord. Mais ça c'est bon le pâté de tête. Ça c'est très très bon ça. Très 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 bon. Ça prend beaucoup de temps. Ah ouais, ouais. Du travail. Donc tu es bouché, c'est ça ? Ouais, je suis bouché. Et cuisinier. Ouais, je suis chef. Ouais, ouais. Ah ok, tu fais les deux ? Ah ! Mes grands-parents avaient une boucherie. La boucherie, pour nous aussi, c'est un lieu. C'est une boutique. Mais pour la plupart des gens, la boucherie c'est surtout un événement. Avant qu'on ait des réfrigérateurs, il fallait tuer l'animal. Le traiter et l'emballer dans la journée. C'est pareil pour un cochon ou une vache. Et ça c'est beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail. Alors, tes voisins, tes amis, ta famille viennent chez toi, te donner un coup de main. Et puis tout le monde rentre à la maison avec sa petite part. À l'époque, il fallait conserver la viande. Maintenant, il nous faut préserver la culture et la tradition. Il faut rappeler aux gens comment manger. Comment manger avec modération. Comment manger moins de viande peut-être. Quand on voit l'animal mourir et qu'on ressent des remords et un peu de culpabilité, c'est une bonne chose. Ça va dans le bon sens. On devrait toujours penser comme ça. Si c'est le cas, alors il y aura plus de respect pour l'animal. Et puis peut-être qu'on abusera moins de la nourriture. Et tu le transmets, toi ? Oui. Ma fille a 14 ans. Il y a quelques mois, j'ai tué un agneau et elle était là. Du coup, elle a pleuré et j'ai pleuré aussi. C'est une belle expérience. Très belle. Je suis heureux de partager ça. Je l'ai reçu de mon père et de mes grands-parents. Et maintenant, c'est à son tour. C'est beaucoup d'émotion. Oui. Je comprends. Je comprends. On est des cœurs sensibles. C'est normal, mais c'est bien. On sent que ça te tient à cœur. C'est quelque chose... Tu t'investis beaucoup pour ça. Ce n'est pas seulement de la cuisine. C'est de la tradition. Ce sont des souvenirs, de la culture. C'est plus que de la nourriture. Philippe, si tu étais venu pendant un mois moins chaud, j'aurais pu faire une boucherie pour toi. Mais si tu reviens... J'ai compris. Je dois revenir. Ou tu pourrais me faire venir à Bordeaux. Je pourrais en faire là-bas. Tu veux faire la boucherie à Bordeaux ? Mais oui. Ça peut être intéressant, faire une boucherie à Bordeaux. Je n'ai peut-être pas la chance d'assister à une boucherie autour d'un cochon, mais je me contente volontiers de ce dîner cajun, où tous sont réunis pour le simple plaisir d'être ensemble. Les plats s'enchaînent. La cuisine de Tobi est généreuse et raffinée, à son image, et épicée juste comme il faut. C'est très bon, tout simplement. L'ambiance festive me ferait presque oublier nos grenouilles. Préparées de la plus simple des façons. Farine, sel, poivre et épices. À la luisianaise. C'est frit, hein ? OK. C'est chaud, hein ? C'est pour ça que je ne parle pas. Ça brûle ? Mais l'assaisonnement, il est bon. On sent bien l'oignon, on sent l'échalote, on sent le piment. C'est bien relevé, mais comme il faut, en fait. C'est quelque chose de traditionnel, ici, la friture. Notre cuisine traditionnelle est très grasse, très riche. Ça vient d'une époque où beaucoup de nos ancêtres travaillaient dans les champs. C'était un travail très difficile. Donc, notre alimentation riche en calories était adaptée à ce type de travail. Mais on ne mange pas toujours comme ça. Même s'il y a toujours les incontournables comme les pommes de terre, les crevettes. Oui. Le poisson, aussi. Le poulet, oui. Mais pas tout. Oui, 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 OK, oui, bien sûr, bien sûr. Il est temps de passer au dessert et de leur partager l'une des saveurs de mon enfance. Yes, OK. L'île flottante de mon père. Un morceau pour toi. D'accord. C'est OK. Ah oui, ça passe bien. Quand t'es enfant, quand tes parents sont occupés, ils te donnent des céréales et du lait. Et quand tes céréales fondent dans le lait, tout ce sucre, on dirait le reste du lait au fond du bol. Ça me fait penser à ça. Oh, vraiment ? Au reste de céréales le samedi. Comme les dessins animés du samedi matin. Compliment pour moi. Si j'avais eu ça à la maison, je serais moins sorti. Je serais sûrement un peu plus gros. Un говоря un peu plus gros. Un peu plus gros. Oh. Un peu plus gros. Le lendemain matin, je quitte le monde des Cajuns, des lacs et des marais. Et Montfonce encore plus au sud, vers une région en sursis. Ici, les bouleversements climatiques sont visibles et concrets. La nature rappelle régulièrement aux hommes sa toute puissance. Katrina en 2005, Laura en 2020, Ida en 2021. Les ouragans s'enchaînent, de plus en plus souvent, de plus en plus forts, balayant tout sur leur passage. Il y a 50 ans, ce territoire cerné par les eaux n'était qu'un seul morceau de terre ferme. Aujourd'hui, l'eau a transformé ce paysage et le mode de vie de ses habitants. La tribu pointe aux chiens, une communauté amérindienne d'agriculteurs, devenues par la force des choses pêcheurs. Donald vit de la pêche aux crabes et aux crevettes. Il a toujours vécu ici. Avec sa femme Teresa, ils sont aux premières loges de ce monde qui change. Bonjour, Donald. Ça va ? Et toi ? Merci de m'inviter sur ton bateau. Bonjour, Teresa. Bonjour, comment ça va ? Bien, on est parti. Oui ? Je fais beaucoup d'efforts pour comprendre ce que tu dis, parce que c'est pas facile quand même. C'est un français particulier que tu parles ? Oui, on dit qu'on parle à un indien français. Indien français ? On mélange des mots d'indien avec notre français. D'accord. Oui, ça fait un français un peu différent. Ça fait un mélange de deux langues. D'accord. Pour ça, des fois, je ne comprends pas tout. Oui, c'est un peu différent. Oui, c'est ça. Mais je vais faire des efforts, je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est la bonne saison de la crevette, là ? Oui, on est en haute saison. En ce moment, on peut espérer rapporter 1 000 livres par jour. 1 000 livres ? 1 000 livres, oui. Ça prend 6 heures à peu près. D'accord. C'est une bonne pêche, 1 000 livres ? 1 000 livres, ça paye, oui. Il ne faut pas se plaindre, les prix sont bas, mais c'est déjà pas mal. Avant, quand on rapportait 1 000 livres, on disait que c'était une petite journée. Mais aujourd'hui, on ne se plaint pas, on prend ce qu'il y a. Le métier de Donald devient de plus en plus difficile, de moins en moins rentable. Bien sûr, il y a le réchauffement climatique qui entraîne des ouragans à répétition. Mais il y a aussi l'industrie pétrolière. Le golfe du Mexique est l'une des zones les plus exploitées au monde. Son littoral est désormais percé de toutes parts. 4 000 plateformes de forage, pourtant bien loin des terres, participent à leur affaissement. Les 15 000 kilomètres de canaux creusés pour laisser passer les pétroliers ont brisé les barrières naturelles. L'eau de mer s'infiltre partout sur le territoire des Houmas. Viens, Philippe, prends la barre pendant que je prépare les filets. Ouais, et je vais où tout droit ? Ouais, droit vers le large. Ouais ? C'est bon, ouais. Bon, ça va. J'ai le camis bateau, ça va, tout va bien, t'inquiète pas. Tu vas tout droit. Je ne vois pas de cage à crabes, c'est bon. C'est peut-être les pêcheurs qui sont passés avant nous qui les ont enlevés. Parfois, on les attrape dans nos filets. Il vaut mieux les éviter. Donc, nous, les pêcheurs de crevettes, on les attrape et on les met à côté. Les crevettes. Les crevettes. Les crevettes. Pourquoi vous appelez ça les chevrettes ? Ouais, quand même, c'est comme ça qu'on a tout le temps. On a toujours dit ça comme ça. On m'a expliqué qu'en France, une chevrette, c'est un petit cabri. C'était un petit cabri. Une chevrette. Oui, une chevrette. En France, c'est comme ça que vous les appelez. Oui. On discute, regarde les petits pieds. Oui, on était en train de parler, on n'était pas concentrés. Là-bas, il est où j'aille ? Oui, là, tu vois ? Il a des affaires de ce côté-là. Oui, là, de ce côté. Je tourne encore. On va essayer d'éviter les cages. Comme ça. Ça y est, ils sont au fond. Maintenant que les filets sont à l'eau, il n'y a plus qu'à laisser dériver. Et là, tu vas les laisser combien de temps ? 30 minutes, 45 minutes, parfois une heure. Ah, des fois, ok, d'accord. Des fois, une heure. Tu vas les voir sauter. C'est un lieu particulier, ici ? Ici, là ? Oui, c'est un bon coin, crevettes. Pourquoi ? Avant, ici, c'était un lac fermé. Il y avait plein d'îlots. C'était plein d'îlots avant ça, ici. Ah oui ? Maintenant, il en reste que quelques-uns. Il n'y a quasiment plus de terre, maintenant. Il n'y a plus de terre, ici. On n'a plus d'abri. Je me souviens de ça, quand j'étais jeune. Quand je venais pêcher avec mon père. Maintenant, il n'y a plus rien. Il faut que l'État nous aide. Il y a urgence. On ne pourra pas rester longtemps comme ça. Il n'y aura plus que de l'eau, ici. Ça me rend triste. Je voudrais rester là où j'ai grandi. Tous mes ancêtres viennent d'ici. Mon grand-père, ma grand-mère. Je veux rester ici. Toute ma vie, j'ai pêché la crevette. Ça fait 52 ans. C'est pour ça que je veux rester. C'est chez moi. On s'accroche à ce pays. On ne partira pas. Tu ne partiras jamais. Non, jamais. Je resterai dans ma maison, ici, toute ma vie. Toute ma vie. Je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas. Il y a orange. Sous-titrage ST' 501 Quand j'ai commencé à pêcher la crevette, on faisait tout ça à la main. Avant, ce n'était pas comme ça. C'était plus dur. Jour après jour, ces mêmes gestes simples et immuables sont pour Donald et Teresa un point d'ancrage sur ce territoire en sursis. Je suis profondément touché par ce couple qui, malgré toutes ses difficultés, résiste. Ensemble, nous allons partager la spécialité de leur communauté. Un plat incontournable dans la gastronomie louisianaise. Attention, il faut regarder voir s'il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de passage piéton, ici. Dis au revoir. Ça, c'est le gombo d'ici. Oui, le gombo filet. Le gombo filet sifoud. Avec les chevrettes. Ça, c'est le filet. C'est de la poudre de sasafras. Ça va faire filer ton gombo dans l'assiette. Ça sent bon. Tu en mets un tout petit peu. Comme ça ? Oui, comme ça. Ça sent comme la verveine citronnée. C'est la petite touche signature. La signature, oui. Le filet. Voilà ! Pourquoi ça s'appelle le filet ? Ça file. OK ! J'ai compris. Mais c'est... Qu'est-ce qu'il fait ? Quand tu en mets trop, ça file plus. Il file plus. Ouais. Plus t'en mets dedans, plus il va filer. C'est ça qui fait le filet. C'est ça qui fait le filet. Plus t'en mets, plus il va filer. Tu vois le mien ? Il file pas comme le tien. Il en a mis trop. Moi, j'en ai pas mis autant. Ça, c'est étonnant. En fait, ça lie le jus, en fait. Quelle est l'origine de cette épice, de cette poudre ? Ça vient d'un arbre. On n'en trouve plus. Mais il y en a encore un peu au nord. Ça ne pousse pas, ici. On n'en trouve plus, ici, à la pointe, depuis la montée des eaux. Ça peut pas pousser dans l'eau salée. Le sel tue tout. D'accord. Ça empire à chaque ouragan. Et ça tue tous nos arbres. Ça tue les bois. Vous avez vu la terre changer ? Oh oui. La terre disparaître sous les eaux. Donc vous l'avez vu, vous, de vos propres yeux. Ouais. Pour le temps, pour les enfants... Vous savez, ça nous tracasse. On se fait vraiment du souci pour les générations futures. Ça nous tracasse. Et ce qu'on a connu, nous, les jeunes, eux, malheureusement, ne le verront pas. Imaginons que ça, parce que ça risque d'arriver, il faut y penser que ces terres soient inondées et que les gens soient obligés, votre peuple soit obligé de migrer un peu partout, ailleurs, aux Etats-Unis. Et de ce fait, vous risquez de perdre vos traditions et votre culture. Ouais. Disons que si ça devait arriver, il faudrait qu'on parte tous ensemble, sans s'éparpiller. Il faudrait qu'on trouve une terre qui puisse nous accueillir tous, comme ici. Pour que tout le monde soit ensemble, pour que vous restiez tous ensemble. Parce que c'est le seul moyen pour que notre culture survive, être ensemble. Parce que si on se perd de vue, on finira par s'oublier. Sur les 800 membres de la tribu pointe aux chiens, ils ne sont plus qu'une trentaine à s'accrocher coûte que coûte, comme Donald et Teresa, à la terre de leurs ancêtres. Digne, ils sont les derniers remparts contre l'invasion de l'eau salée sur leur terre et leur culture. Cette fierté, je pars la retrouver au sein d'une troisième communauté emblématique de la région, dans un tout autre univers où règnent les champs de canne à sucre, l'autre visage de la Louisiane. Longtemps, le coton et la canne à sucre furent les principales cultures de ce coin d'Amérique, synonyme de drame et de ségrégation. C'est le territoire des descendants des esclaves qui travaillaient dans des conditions inhumaines. Une communauté emblématique de la Louisiane, les cow-boys créoles. Dustin Cravis est l'un des fervents défenseurs de cette culture. Ici, le cheval a toujours eu une place centrale. Certains historiens pensent même que les cow-boys créoles sont les premiers de l'histoire. Le terme cow-boy viendraient de l'ordre donné par les propriétaires à leurs esclaves. Go tend to the cow, boy. Va t'occuper de la vache, garçon. C'est étrange, mais je me sens à ma place ici, au fin fond de la Louisiane, entouré de ces cavaliers créoles et de ces chevaux que j'aime tant. Tu sais, le cheval fait partie intégrante de la ferme créole. Je veux dire, ils ont toujours aidé à entretenir la ferme et son bétail, à travailler la terre, mais aussi pour les loisirs et le transport. C'était le seul moyen de transport dans ces zones rurales. Alors les gens sont devenus très proches de leurs chevaux. Ils sont même très souvent un membre à part entière de la famille. Tu penses que c'est possible pour vous de vivre sans cheval ? Ici, ce serait presque impossible. Tu as tellement de personnes qui vivent de la terre et qui doivent travailler loin des sentiers battus, loin des clôtures. Ce serait très difficile pour nous de faire sans ces animaux. C'est une vieille tradition créole. Se réunir comme ça le dimanche après-midi, on fait des randonnées, on se balade. On a toujours fait ça ici sur les terres créoles. Le dimanche, depuis toujours, on se réunit, on monte à cheval, on écoute de la musique et on profite des bonnes choses. Et généralement, le dimanche, c'est le jour de la randonnée ici dans le sud-ouest de la Louisiane. On dit souvent qu'on est le nord des Caraïbes ici en Louisiane, qu'on est très semblable aux créoles des Caraïbes. Quand on y pense, il n'y avait qu'un seul arrêt entre eux et nous. les bateaux négriers débarquaient ici en Louisiane la plupart du temps. On est vraiment très similaires. bien que nous soyons créoles, il y a eu toutes ces autres influences, les Espagnols, les Amérindiens. Elles ont en quelque sorte fusionné pour faire cette culture créole à laquelle nous nous identifions. C'est devenu un pays créole ici, sans aucun doute. La culture ici est riche, vibrante. Ce n'est pas un musée, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Comme tous les dimanches, la famille et les amis de Dustin se réunissent autour d'un élément fédérateur, le barbecue. Certains avancent que c'est la pauvreté qui a façonné la cuisine du Sud. Il a fallu trouver une façon de cuisiner les morceaux de viande moins nobles. Une cuisson lampe pour les attendrir, à la braise, voilà l'un des secrets du barbecue louisianais. Je peux goûter ? Avec plaisir. Je goûte comme ça, moi. J'aime bien... Il y a un bon équilibre avec les épices et le sucre. C'est très bon. Moi, j'aimerais savoir en quoi le barbecue en Louisiane est différent des autres barbecues aux Etats-Unis. Partout où tu vas, tu vois de gros morceaux. De gros morceaux de viande qui cuisent pendant très longtemps. Et généralement, on y ajoute un assaisonnement par-dessus. Ici, on se concentre surtout sur la marinade. Donc, même pour les plus gros morceaux de viande, notre truc, c'est d'injecter l'assaisonnement dans la viande. Et même quand on cuisine de plus petits morceaux comme du poulet ou des steaks de porc qui sont plus courants ici. C'est la base du barbecue en Louisiane. Ils sont souvent assaisonnés à l'avance afin qu'ils puissent vraiment absorber la marinade et toutes les saveurs. voilà ce qui nous différencie des autres barbecues dans le reste du monde. Ici, j'ai mangé de très bons barbecues et même d'excellents barbecues. Pour toi, quel est le meilleur barbecue alors aux Etats-Unis ? Dis-moi. La Louisiane, bien sûr. J'en étais sûr. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Mais c'est très bon. C'est très bon. Très bien. Merci. Les gens en Louisiane ont vraiment un lien particulier avec leur cuisine. Ce n'est pas seulement de la nourriture. C'est une manière de vivre. C'est ce que nous sommes. Et donc, chaque plat que nous préparons, nous y mettons tout notre cœur. Et je pense que vous pouvez le ressentir en mangeant. Il faut prendre un morceau de pain avec un morceau de dior. C'est ça ? Ah oui, ben... Je sais, mais... Il m'a mis un... Le morceau de porc, il est plus gros que le morceau de pain. Ah oui, c'est parce que c'est. Mais j'aime bien, je préfère. Cette petite communauté a vraiment le sens de l'hospitalité. Dans ce bonheur simple, je me sens tout de suite entouré, comme en famille. J'ai même ma chaise réservée à côté du père de Dustin. Et je peux vous dire, c'est très bon. C'est bon ? C'est très, très bon. Très bon. Mais vous savez faire, vous, ça aussi ? Oui. Oui ? Ah ouais. C'est vous qui avez appris à Dustin à faire ça ? Moi, j'ai essayé. Mon père a toujours été un peu difficile avec tous ses enfants. Yes. Ah, yes. Toujours. Ah, yes. C'est joliment bon. C'est bon. Et à vous, on ne vous l'a pas appris, vos parents, ils ne vous ont pas appris à faire le barbecue ? Mon père, il cuisinait la dinde comme personne. Le goût était remarquable. Oh, mon Dieu. Ça me fait pleurer. Oui. Ah, yes. Pourquoi ? Parce qu'il mettait tout son amour dans cette nourriture pour sa famille. et nous, on ne se retenait pas, on profitait. C'était la patience, l'amour et tout le temps qu'il y consacrait. Mon père me regardait manger et il disait « Tu es sûr que tu en as assez ? » « Tu as assez ? » Je veux dire, la nourriture est une manière d'exprimer ton amour, non ? Il n'y avait pas eu mon père et ma mère. Mais mon père, surtout. Je ne serais pas qui je suis. Je veux dire. Arrêtons-la. Mais je comprends, je comprends, c'est beaucoup de... J'ai senti... beaucoup d'émotions quand tu parlais de ton papa. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et... Ah. Et du travail qu'il a fait pour vous. Ouais. Ouais. Et je ressens ça aussi, moi. Ouais. Il travaillait tout le temps. 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 Je ne l'ai pas... Je ne l'ai jamais vu quand j'étais petit. Tout le temps, il travaillait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui reprochent à leurs parents d'avoir trop travaillé, de les avoir jamais vus. C'est toujours le temps des reproches. Mais moi, je ne peux pas reprocher ça. Parce que c'est... C'est grâce à eux. Si je suis ce que je suis aujourd'hui et ce que j'ai fait, c'est grâce à leur travail c'est important. Il n'y a rien de mieux que la famille. Et il n'y a rien de tel qu'une famille créole. Et j'aimerais que nous puissions continuer à perpétuer ça. Ouais. Je comprends. On est fiers de cette histoire. Fiers du travail accompli. On est fiers du sacrifice et de la lutte que nos ancêtres ont menée pour nous. Mais on sait qu'on s'appuie sur leurs épaules. Et on sait que ce n'est que le début. Cette tradition, on aime la célébrer. Mais on sait que c'est avant tout une responsabilité. c'est un devoir en hommage à ceux qui nous ont précédés. Ils ont ouvert la voie et ils ont trop travaillé pour qu'on se permette d'arrêter maintenant. Je me souviendrai longtemps de ces émotions partagées. Comme pour Saï, Toby, Donald et Teresa, Dustin et son père, ce sont elles qui donnent une saveur particulière à ma cuisine. Pour clore mon voyage, j'assiste au festival de crevettes de Delcambre, un petit port de pêche baptisé capitale mondiale de la chevraie. Lorsque j'arrive, l'ambiance est à son apogée. Le temps d'un week-end, la ville accueille 100 000 personnes venues célébrer la crevette. Il résume à lui seul ce que j'ai pu ressentir tout au long de mon voyage. Sur ce territoire dur, à première vue si hostile, cet esprit de communion, de fête et de résilience, transmis de génération en génération, a permis l'invention d'une gastronomie riche, faite de ce que l'on trouve à portée de main. Elle est le principal héritage, le ciment, de cette Louisiane aux communautés multiples et surtout, la promesse d'un avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada